bonsoir mes amis bonsoir la paix et la paix je vous envoie à vous toutes et à vous tous et comme les masques et bien moi aussi je vais faire tomber le masque donc comme je vous ai dit je vous ai dit que j'étais un auteur mais vous savez il y a des auteurs qui ne donnent pas leur vrai nom il y a des auteurs où vous n'avez pas de photo d'eux il y a des auteurs qui préfèrent ma foi rester dans l'anonymat et aussi dans le but de pouvoir créer des personnages vous comprenez il y a des auteurs qui sont auteurs mais qui crée aussi un autre auteur vous comprenez bon excusez moi c'est peut-être vous demander un peu de hauteur mais bon voilà moi ma stratégie c'est d'essayer de développer donc le lancement de la chronique d'une romance d'aujourd'hui mais en essayant de développer ce travail avec vous et je vous le répète encore il n'y a pas de truc de youtube toutes ces canaries moi j'essaie juste de d'être juste avec vous de vous emmener une envie de vouloir découvrir un peu plus mes écrits et quand je vous ai dit que je n'ai rien à vendre je n'ai rien à vendre c'est à dire je suis un auteur donc si j'ai quelque chose à vendre c'est quelque chose qui qui demande de la labeur et beaucoup de travail et j'espère sincèrement du fond du coeur avoir un peu plus de retour de votre part et j'aimerais aussi savoir quel sujet vous intéresse quel sujet vous intéresse pas de quel sujet vous aimerait bien développer et par la suite aussi j'espère organiser des rencontres débats par exemple débats parents élèves ou débats parents tout simplement parents issus de la diversité parents tout court et créer cette cohésion il ne faut pas oublier à présent nous sommes des parents nous faisons partie de la diversité il se passe beaucoup de problèmes en banlieue il se passe beaucoup de problèmes dans les écoles de la république donc je pense que nous parents nous qui espérons un meilleur futur pour nos enfants mais nos enfants seront pas tous des rappeurs seront pas tous des écrivains seront pas tous des acteurs n'oubliez pas mes amis donc surveillez de proche de près vos progénitures et n'oubliez pas comme le rappelait tout à l'heure christophe france houppon je crois et bien chez les enfants des grandes ce monde des grandes internet il n'y a pas de wifi il y a des livres la technologie ils n'en veulent pas chez eux et bien mes amis c'est la seule chose que je peux vous donner comme conseil éloignez vos enfants de tout ce qui est technologie et retourner retourner à la base je vais vous raconter une petite période de ma vie mais ma foi la période qui a fait qui je suis aujourd'hui le dimanche soir nous nous réunions nous nous on se réunissait tous en famille on était sept autour de la table et nous jouons au baccalauréat que c'est le baccalauréat avec pays villes animaux et puis voilà il y avait ma maman que j'ai son âme qui ouvrait le bal et vraiment ce jeu là nous a apporté beaucoup de vocabulaire et nous a fait aimer encore plus le français donc je vous invite à jouer à ce jeu avec vos enfants vous allez voir que c'est quelque chose de passionnant et surtout ça leur donne l'envie de d'apprendre des choses et aussi ça les fait réfléchir rapidement vous comprenez nous à l'être pays villes animaux etc etc capital ensuite point donc le premier dit stop c'est parti le dernier le premier dit stop hop et on arrête le jeu voilà je vous invite des petits jeux communs des petits jeux des gens populaires des gens populaires comme la classe d'où je viens je viens d'une classe populaire je peux être un auteur mais venir d'une classe populaire c'était bye bye cher votre philosophe profitez de vos époux de vos épouses et profitez de vos enfants je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très bientôt sans de pas zéro et mais c'est merci de regarder ces vídeos merci bonsoir aux Sous-titrage ST' 501